Ce soir, notre amoureux des mathématiques, c'est Daniel Perrin. Daniel vient des Vosges. Il a effectué sa scolarité initiale dans les Vosges, puis à l'école normale supérieure à Paris. Ta carrière, c'était au début, si je me souviens bien, à l'école normale supérieure de jeunes filles à Sèvres. Oui, tout à fait au début, mais bon. Puis à celle de la rue d'Ulm, au centre de Paris. Et puis à Versailles, à l'Institut universitaire de formation des maîtres et à l'université d'Orsay, si je ne dis pas de bêtises. Daniel a plusieurs casquettes qui font qu'il est très connu dans la communauté mathématique au sens large. Ma première rencontre avec Daniel Perrin, une rencontre livresque, c'est par les livres qu'il écrit, notamment son cours d'algèbre et son cours de géométrie algébrique. J'avoue ne pas connaître le troisième ouvrage que tu as écrit. Aussi par ses recherches. Par exemple, moi, j'avais regardé certains de ses textes sur les courbes algébriques tracées dans l'espace. Et la troisième casquette que je connais moins, mais que certains d'entre vous connaissent peut-être mieux, c'est son investissement dans la réflexion autour des programmes et de l'enseignement des mathématiques, et plus particulièrement de la géométrie en France. Voilà. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Daniel comme conférencier. À toi. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, le titre de la conférence, c'est Fermat, Mersenne, factorisation et nombre parfait. Alors, avant de commencer, je voudrais rendre hommage à dédier cette conférence à la mémoire de Michel Reynaud, qui est décédé samedi. Alors, Michel Reynaud, pour moi, c'était à la fois un maître, parce que c'est lui qui a guidé mes premiers pas en recherche. C'était à la fois un collègue, à Orsay, et puis c'était surtout un ami. Et il va beaucoup me manquer. Alors, le plan est le suivant. Je vous le montre là. Le cycle, donc, un texte mathématicien, s'appuie sur un texte. Ici, en fait, c'est deux textes, deux lettres de Pierre de Fermat au révérend père Marin-Mersenne, qui datent toutes les deux de l'année 1643 et qui portent toutes les deux sur la factorisation de grands entiers que vous avez là. Il y a 100 millions 895 millions 158 169, en particulier, et puis un autre. Et voici les portraits des protagonistes. Donc, vous avez ici Pierre de Fermat. Donc, en 1643, il a une quarantaine d'années et Marin-Mersenne est un tout petit peu plus âgé, puisqu'il est né en 1588. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire un mot sur les mathématiques et les mathématiciens au XVIIe siècle. Alors, d'abord, 1643, pour fixer les idées, c'est l'année de la mort de Louis XIII, donc le début du règne de Louis XIV, qui est enfant en 1643. Et du point de vue des mathématiques, le XVIIe siècle est un siècle qui connaît une révolution, qui, à mon sens, est peut-être la plus importante qui a jamais connue les mathématiques, avec l'invention du calcul infinitésimal. Ça veut dire le calcul différentiel et intégral, et c'est l'œuvre essentiellement de Newton et de Leibniz, mais Fermat y participe aussi par l'invention d'une méthode pour déterminer les tangentes à une courbe. En revanche, l'arithmétique est moins présente, sauf justement dans l'œuvre de Fermat, comme on le verra. Ça, c'est pour les mathématiques. Pour les mathématiciens, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pratiquement pas de mathématiciens professionnels. Par exemple, Fermat, il est magistrat au Parlement de Toulouse, et Mersenne, comme je vous l'ai dit, c'est un religieux de l'ordre des minimes. Enfin, troisième point, les échanges entre les mathématiciens à cette époque, ils sont essentiellement épistolaires. Il faut savoir que les revues de mathématiques, c'est une invention bien postérieure, ça date du XIXe siècle, et qu'il n'y a pas non plus, en 1643 encore, même l'Académie des sciences. C'est une création de Colbert, vingt ans plus tard, en 1666. Il y a en revanche une Academia Parisiensis, qui a été fondée justement par Mersenne, qui joue un rôle de pivot entre les mathématiciens de son époque, et qui regroupe tout ce qui compte en mathématiques, Pascal, Fermat, Descartes, Huygens, Frénic, etc. Ces gens-là communiquent entre eux, ils se rendent compte de temps en temps quand même, ceux qui sont parisiens, mais sinon ils communiquent par lettres. Alors il faut bien être conscient que la poste, à l'époque, c'était quand même ni aussi rapide, ni aussi fiable que maintenant. Ces lettres, en général, elles se présentent sous forme de défis, on en verra quelques exemples. Et puis, de temps en temps, elles ne sont pas exemples de controverses un petit peu acerbes. Par exemple, il y a une controverse célèbre entre Descartes et Fermat à propos des tangentes. Alors une des raisons pour laquelle il en est ainsi, c'est que, comme vous le verrez souvent, dans ces lettres, les protagonistes énoncent des résultats, mais ne donnent pas de démonstration. Alors on commence avec la première des factorisations, donc 2 milliards, 27 millions, 651 mille, 281. Alors je vous lis le début de cette lettre de Fermat à Mersenne. Je vous la lis, je vous en lis qu'un tout petit bout. Cela posait qu'un nombre me soit donné, par exemple, 2 milliards, 27 millions, 651 mille, 281. On demande s'il est premier ou composé et de quel nombre il est composé au cas qu'il le soit. J'extrais la racine pour connaître le moindre des dix nombres et trouve 45 029 avec 40 440 de reste. Lequel j'aute du double plus 1 de la racine trouvée, savoir de 90 059, reste 49 619, lequel n'est pas carré, parce qu'aucun carré ne finit par 19, et partant je lui ajoute 90 061, savoir 2 plus 90 059, qui est le double plus 1 de la racine 45 029. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous la lire surtout à cette allure. Mais il y a deux choses qu'il faut remarquer dans cette lettre-là. La première, c'est que pour une fois, Fermat explique ce qu'il fait. Il explique la méthode qu'il utilise pour décomposer ce nombre en produits de deux nombres premiers. Puis la deuxième chose que vous avez bien vue à la lecture, c'est qu'il n'utilise pas du tout de symbole, sauf les nombres qui sont écrits en chiffres. Mais pour le reste, il n'y a pas le moindre symbole. Et pour un lecteur moderne, ça complique quand même assez nettement la lecture. Alors il y en a deux pages, enfin deux écrans de mon ordinateur. Et à la fin, il montre, il dit qu'on aura ainsi 46 061 et 44 021, qui sont les deux nombres plus prochains. Ça veut dire les deux facteurs de 2 milliards, etc. Ce sont les seuls pour ce que l'un et l'autre sont premiers. Alors, rassurez-vous, on va regarder cette lettre un petit peu dans le détail et expliquer ce que fait Fermat. Donc il a un nombre, 2 milliards, 27 651 281, et il cherche s'il est premier ou composé. Alors pour ça, la première chose qu'il fait, c'est qu'il extrait la racine carrée pour connaître le moindre des dix nombres. Et donc il trouve 45 029 avec 40 440 de reste. Comment fait-il pour trouver cette racine carrée ? Eh bien, à l'époque, et depuis longtemps, on connaît un algorithme pour extraire les racines carrées. Cet algorithme date, me semble-t-il, du mathématicien indien Aryabata et ça date d'environ l'an 500. Et ça se présente sous la forme suivante, sous forme d'une espèce de potence, un peu comme une division. On met donc le nombre à gauche, en haut, celui dont on cherche la racine. On trouve la racine en haut à droite, là, 45 029, et tout en bas à gauche, on trouve le reste. Alors cet algorithme était bien connu et il était encore enseigné. Moi, on m'a enseigné cet algorithme quand j'étais en troisième. Il n'y avait pas de calculette à l'époque. Et donc, il fallait qu'on apprenne à extraire des racines carrées. Alors, qu'est-ce que ça signifie que la racine est 45 029 ? C'est la partie entière de la racine. Ça veut dire que le nombre grand N, grand N, c'est le nombre de milliards et quelques. Donc, il est compris entre C au carré et C plus 1 au carré, strictement plus petit que C plus 1 au carré. Et ce que Fermat appelle le reste, là, c'est la différence entre N et la partie entière au carré, c'est-à-dire N moins C2 égale 40 440. On a donc, en tout, N qui est écrit sous la forme C au carré plus un reste petit r. Donc, je relis ce qu'il disait. Donc, il trouve 45 029 avec 40 440 de reste. Alors, lequel j'autre du double plus 1 de la racine trouvée, etc. Bon, à ce moment-là, il faut quand même que je vous explique ce qu'il fait. Que fait Fermat ? Quelque chose de très simple. J'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de vous dire que cet algorithme d'extraction de racines carrées, que je peux vous expliquer en bonus si ça vous fait plaisir, il est fondé sur quelque chose qu'on apprend au collège, qui est l'identité remarquable A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B2. Et comme vous allez voir, les identités remarquables jouent un grand rôle dans cet exposé. En voilà une autre. C'est l'idée de Fermat. C'est pour factoriser N de l'écrire sous forme de différence de 2 carrés. N égale R2 moins S2 qui est, comme vous le savez, égale à R moins S R plus S. S'il a fait ça, il va avoir une factorisation non banale de N. Alors, comment faire ça ? Si vous avez N égale R2 moins S2, ça veut dire que R2 est plus grand que N, donc que R est plus grand que la racine carrée. Et donc Fermat va chercher ce R et il va le chercher systématiquement en partant de la racine carrée, enfin de la partie entière de la racine carrée plus 1. Donc il va chercher R sous la forme C plus K avec K égale 1, 2, 3, etc. Jusqu'à ce que N soit égale à C plus K au carré moins un autre carré, c'est-à-dire que C plus K au carré moins N soit un carré. Alors c'est pour ça que... Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il fait ? Regardons d'abord le premier K. Il commence par K égale 1. Donc il faut regarder C plus 1 au carré moins N. Alors ça, vous savez, c'est la fameuse identité remarquable que c'est C2 plus 2C plus 1 moins N. Et souvenez-vous, N, c'était C2 plus R. Donc qu'est-ce que c'est C plus 1 au carré moins N ? Si on retranche C2 plus R, il reste 2C plus 1 moins R. Et c'est exactement ce que dit Fermat. On retranche R égale 40 440 de 2C plus 1, c'est-à-dire 2 fois 45 029 plus 1, égale 90 059. C'est exactement ce qu'il dit. Le reste, là, 40 440, lequel j'ôte du double plus 1 de la racine trouvée, à savoir de 90 059. Il reste 49 619. Qui dit Fermat n'est pas un carré ? Il dit parce qu'aucun carré ne finit par 19. Alors, la petite explication, quand vous regardez les carrés, que vous les écrivez les nombres en base 10 et que vous les élevez au carré, si on commence par 1, le carré de 1, c'est 1, puis 2, ça donne 4, puis 3, ça donne 9, 4, ça donne 16, donc ça se termine par 6, 5, ça donne 25, ça se termine par 5, et puis après, ça recommence, 6, ça donne 36, qui se termine par 6, 7 donne 49, de nouveau 9, 8, 64, de nouveau 4, et 9, 81, de nouveau 1. Et vous voyez apparaître tous les nombres, 0, 1, 4, 5, 6, et 9, mais jamais, ni 2, ni 3, ni 7, ni 8. Donc déjà, si vous avez un nombre qui se termine par 2, 3, 7, 8, vous êtes sûr que ça n'est pas un carré. Alors ici, ce n'est pas ça, puisqu'il se termine par 9, qui est une terminaison possible, mais en fait, il faut aller juste un cran plus loin. Il faut regarder non seulement les derniers chiffres des carrés, mais les deux derniers chiffres. Alors Fermat fait ça, il écrit, vous allez voir, avec l'ordinateur tout à l'heure, il écrit tous les derniers chiffres possibles, les deux derniers chiffres possibles des carrés, et 19 n'en est pas un, donc il conclut qu'il n'a pas un carré. Alors puisqu'il n'a pas un carré, il continue. Et partant, je lui ajoute 90 061, savoir 2 plus 90 059, et il rappelle qu'il y a le double plus 1 de la racine 45 029. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il continue, donc il cherche maintenant c plus 2 au carré moins n. Et pour ça, comme il est astucieux, et que connaît les identités remarquables, il écrit que c'est c plus 1 plus 1 au carré moins n, c'est-à-dire c plus 1 au carré moins n, qu'il a déjà calculé tout à l'heure, plus 2 c plus 3. Et comme il le dit, il ajoute à c plus 1 au carré moins n, qui était son nombre précédent, le 49 619, il lui ajoute 2 c plus 1 plus 2, donc le double plus 1, et puis il ajoute encore 2 en plus, c'est-à-dire 90 061. Alors qu'est-ce qu'il obtient ? Il obtient 139 680, qui n'est toujours pas un carré, on va voir, c'est la même raison que le précédent. Et parce que la somme n'est pas encore carrée, comme on le voit par les finales, je lui ajoute encore le même nombre, augmenté de 2, à savoir 90 063. Et en fait, la recette est générale, pour passer de c plus k au carré, à c plus k plus 1 au carré, on ajoute 2 c plus 1 plus 2 k, on fait le double produit plus 2 k, et 2 c plus 1, c'est toujours le fameux 90 059, et puis on ajoute plus 2, 90 061, plus 2 encore, plus 2, plus 2, etc. Et on obtient toute une suite de nombres, et voilà ce que dit Fermat. Et je continue ainsi d'ajouter, tant que la somme soit un carré, ce qui n'arrive qu'à 1 40 400, qui est le carré de 1020, et par temps le nombre de données est composé. Car il est aisé, dit-il, par l'inspection des dites sommes, de voir qu'il n'y a aucun nombre, aucune qui soit nombre carré, que la dernière, car les carrés ne peuvent souffrir les finales qu'elles ont, si ce n'est 499 944, qui néanmoins n'est pas carré. Alors, je vais vous montrer ça maintenant avec le logiciel XCAS, qui est un logiciel tout à fait standard, public, et tout ce que vous voulez, donc voilà le calcul. Donc, j'ai fait, j'ai écrit 2 petits programmes pour faire ça. D'abord, le 1er programme, c'est d'écrire les terminaisons des carrés. Là, c'est complètement élémentaire. Vous voyez apparaître ce que j'ai dit, 0, 1, 4, 9, puis après 16, 21 à cause de 121, 24, etc. Et vous voyez bien, par exemple, que 19 n'est pas dans la liste. Donc, un nombre qui se termine par 19 n'est pas un carré. Et ensuite, j'ai écrit un programme qui fait exactement ce que fait Fermat, c'est-à-dire qui ajoute tout le temps le nombre précédent au plus 2, et donc qui trouve d'abord le fameux 49 619. 19, ce n'est pas une terminaison de carré, donc ce n'est pas carré. Il continue. 139 680, vous voyez, 80 n'est pas dans la liste. 43, de toute façon, ça se termine par 3, ce n'est pas bon. Déjà, le dernier chiffre suffit. Le suivant, c'est un 8. 75, ce n'est pas bon non plus. Ah, il y a le fameux 499 944. Celui-là, il dit que ce n'est pas un carré non plus. Allez, explication. Mais quand vous regardez ce nombre, 499 944, 4, vous voyez que ce nombre, si vous faites la somme des chiffres, c'est multiple de 3, parce qu'il y a 3 fois 4 et 3 fois 9. Donc le nombre est multiple de 3. Mais il n'est pas multiple de 9, parce que la somme est multiple de 3, mais pas de 9. Eh bien, ça, ça ne peut pas être un carré. Parce que si vous avez un carré qui est multiple de 3, si n², n² est multiple de 3, 3 divise n², donc 3 divise forcément n, et donc 3², c'est-à-dire 9, devrait diviser n². Donc comme là, le nombre est multiple de 3 et pas de 9, ce n'est pas un carré non plus. Alors, on continue toute la liste, et le seul qui est un candidat valable, c'est le dernier, 1,4 million, qui lui est un carré, c'est évident. Parce que 1 million, c'est le carré de 1 000, 400, c'est le carré de 20, et puis si vous faites le produit de 20 par 1 000, ça fait 20 000, et le double produit, c'est bien 40 000. Donc c'est bien le carré de 1 000 20. Donc je reviens à mon texte. Excusez-moi. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est que pour k égale 12, donc c'est le douzième terme, c'est plus k au carré moins n est un carré. On écrit donc à ce moment-là, c'est plus 12 au carré moins n égale, bon, je ne refais pas le calcul, on trouve 1 000 40 400, c'est 1 000 20 au carré, c'est S2. Alors, Fermat dit ça, je vous passe ce bout de texte, si vous le lisez bien, vous vous dites avec un oeil moderne et de mathématicien moderne, vous dites que là, c'est un peu laborieux ce qu'il fait. C'est simplement la contrepartie d'écrire tout en français et pas en formule. S'il écrivait en formule, il trouverait ça plus facilement. En définitive, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a montré que le nombre n qu'on cherche, il s'écrit 45 029 plus 12, vous voyez, on n'est pas allé loin, chercher le nombre R, 45 029 plus 12 au carré, moins 1 020 au carré, alors 45 029 plus 12, c'est bien sûr 45 041, et pour avoir les deux facteurs, il faut prendre 45 041 moins 1 020, c'est-à-dire 44 021, et plus 1 020, 46 061. Donc, il a bien factorisé ce nombre. Alors, ça mérite un peu de discussion, excusez-moi, je consomme un peu d'eau. comme les vieilles voitures. Et donc, le ressort de la méthode de Fermat, en fait, cette méthode, elle est universelle. Quand on a un nombre qui est produit de nombres impairs, comme c'est le cas ici, eh bien, on peut toujours l'écrire comme différence de deux carrés. C'est évident, si vous avez PQ, vous pouvez l'écrire, allez, je ne vais pas vous dire que c'est encore une fois des identités remarquables, grand N égale P plus Q sur 2 au carré moins Q moins P sur 2 au carré, si P est plus petit que Q. Parce que les termes carré P2Q2 s'en vont et il reste le double produit, deux fois, et puis divisé par 4, donc il reste bien PQ. Donc, n'importe quel nombre qui est produit de nombres impairs est une différence de deux carrés. Et ça, Fermat le savait. Parce que dans la même lettre, un petit peu avant le passage que je vous ai lu, voilà ce qu'il dit. Tout nombre impair non carré est différent d'un carré par un carré. C'est ce que je viens de dire. Où est la différence de deux carrés autant de fois qu'il est composé de deux nombres ? Ça veut dire que s'il n'est produit que de deux nombres premiers, il n'y a que deux façons de faire. Et il ajoute plus loin en annonçant la méthode de décomposition. Il est fort aisé de trouver les carrés satisfaisants quand on a les parties et d'avoir les parties lorsqu'on a les carrés. Alors, il faut quand même discuter un petit peu de l'efficacité de cette méthode, de la validité de cette méthode. En fait, quand on essaye d'écrire n égale pq sous cette forme, donc p plus q au carré sur 2, moins q moins p au carré sur 2, si on procède comme Fermat, donc on part, rappelez-vous, de la racine carrée de pq, de sa partie entière. Donc en gros, on part de la moyenne géométrique des deux nombres p et q et puis il faut faire combien de pas pour arriver au nombre qu'on cherche ? Le nombre qu'on cherche, c'est la moyenne arithmétique des deux nombres p et q qu'on ne connaît pas, bien sûr. Donc il faut faire autant de pas que la différence entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Eh bien, ça, ça marche bien, par exemple, comme ici, il y a 12 pas, si p et q sont voisins. On verra tout à l'heure que si p et q sont très écartés, ça ne fonctionne plus du tout. Mais bon, en tout cas, ce que constate Fermat avec un brin de fierté, regardez, c'est qu'il dit que c'est bien mieux que la méthode usuelle qui consiste à essayer de diviser puis jusqu'à trouver un facteur. si l'on allait par la voie ordinaire pour trouver la composition d'un tel nombre, au lieu de 11 additions, il eût fallu diviser par tous les nombres depuis 7 jusqu'à 44 021. Alors là, il exagère doublement parce que d'abord, on ne diviserait pas par tous les nombres, on ne diviserait pas par les nombres pairs, on ne diviserait pas par les multiples de 3. Puis, si on dispose d'une table de nombres premiers, on se contenterait de diviser par les nombres premiers. et puis surtout, puisqu'il a été si malin de partir de la racine carrée, s'il était parti de la racine carrée en descendant, il n'aurait pas tant de divisions à faire que ça, mais quand même, si on part de la racine carrée en descendant avec une table de nombres premiers et qu'on ne divise que par les nombres premiers, on trouvera 44 021 après avoir fait 97 divisions. Donc, c'est quand même vraiment mieux la méthode de Fermat où on ne fait que 12 additions, moi j'en compte 12, plutôt que 97 divisions. Voilà, la première partie est terminée. Donc, il n'y a pas d'esquimaux, mais moi je bois un peu d'eau. Et je passe à la factorisation du deuxième nombre, donc 100 milliards, 895 598 169. Alors, c'est une lettre qui est, celle-là est datée, l'autre, il n'y a pas de date précise. Celle-là est du 7 avril 1643 et voilà un extrait de cette lettre. Vous me demandiez ensuite si ce dernier nombre, que je vais appeler F, pour Fermat mais pas que, est premier ou non et une méthode pour découvrir dans l'espace d'un jour s'il est premier ou composé. À la seconde question, donc celle-là, je réponds que le dernier de ces nombres est composé et se fait du produit des deux, 898 423 et 112 303 qui sont premiers. Je suis toujours mon révérend père, votre très humble et très affectionné serviteur. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il a fait ? Et la première réponse qu'on aurait envie de dire, c'est pourquoi ne pas appliquer la méthode qu'on a utilisée pour l'autre nombre ? Eh bien, si on utilise cette méthode qui donne le résultat tout de suite avec le nombre qu'on avait tout à l'heure, le 2 milliards et quelques, eh bien, on voit facilement qu'il faut 187 723 essais, ce qui, même pour Fermat, semble beaucoup. Donc, c'est pas ça. Je vous montrerai avec qui ce que ça tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'il a fait ? Eh bien, pendant des années, j'ai raconté ça dans des collèges, des lycées, pour le grand public, dans une conférence où je parlais de cryptographie en disant, je ne sais pas comment a fait Fermat et même avec un peu d'admiration, je disais, si je le rencontre au paradis des mathématiciens, je lui poserai la question. En fait, la réalité est beaucoup plus prosaïque. Il y a, d'une certaine façon, un délit d'initié et je l'ai découvert en lisant le très intéressant site blog de maths. Je ne sais pas si l'auteur de ce blog est dans la salle, non ? Non. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller regarder ce qu'il y a dessus parce qu'en fait, j'aurais pu m'en apercevoir d'ailleurs si j'avais regardé vraiment les œuvres de Fermat et pas me contenter de les lire dans quelqu'un qui avait rapporté ce passage parce qu'en fait, si on regarde bien le... Oh, pardon. Ah ben si, c'est ça. Parce qu'en fait, voilà l'intégrale de la fin de la lettre. Alors, je vous l'ai dit. Pour les parties à l'icôte, j'ai découvert des choses excellentes et je puis vous envoyer quelques multiples autres que ceux que vous avez mis dans la préface du petit livre « Dépensés de Galilée » et pour ne vous laisser plus en doute que je possède la solution infaillible de ces questions, j'ai relu ces jours passés une question que vous me faisiez par ordre de M. Frénic dont je vous envoie présentement la solution. Vous me demandiez quelle proportion a le nombre qui se produit des nombres suivants avec ces parties à l'icôte. Je suis un nombre colossal. qu'on va revoir. Qui est de l'ordre de 10 puissance 86. Donc un nombre très grand dont le dernier morceau est notre fameux 100, 895, 598, 169. Vous me demandiez ensuite si ce dernier nombre est premier ou non, etc. Alors, à la première question d'Ifferma, je vous réponds que le nombre qui se fait de tous les nombres précédents multipliés entre eux est sous quintuple de ces parties. Et puis à la seconde question, je vous ai déjà dit la réponse. Alors, de quoi s'agit-il ? On ne sait plus de nos jours ce que c'est que ces histoires de parties à l'icôte. Donc je vais quand même... Alors, pardon. Avant ça, je vous présente un nouveau protagoniste. C'est le fameux monsieur de Frénicle dont Fermat parle. Alors, il s'agit de Bernard de Frénicle. Mais ici, je n'ai pas trouvé sur Internet de portrait de Bernard de Frénicle. Donc Bernard en question, il a un frère qui s'appelle Nicolas qui est poète et c'est lui qu'on trouve sur Internet. Donc si ce n'est lui, c'est donc son frère. Alors, qu'est-ce que c'est que les parties à l'icôte d'un nombre ? Eh bien, ça, c'est un mot qui a été utilisé dès les grecs. Les parties à l'icôte d'un nombre, c'est tout simplement ces diviseurs au sens strict du côté de n, c'est-à-dire les diviseurs de n différents de n. Et la question qui se pose depuis Euclide, c'est quand est-ce qu'un nombre est parfait ? Alors, un nombre parfait, c'est un nombre qui est somme de ces parties à l'icôte, donc somme de ces diviseurs autres que lui-même. Par exemple, il y en a deux qui sont connus depuis toute Antiquité, c'est 6, dont les diviseurs sont 1, 2 et 3, si on accepte 6, donc 1 plus 2 plus 3, ça fait bien 6, et 28, dont les diviseurs sont 1, 2, 4, 7 et 14, et ça fait bien 28. Alors, en fait, et Fermat, je pense, faisait comme ça aussi, pour un mathématicien moderne, c'est pas ça qu'il faut regarder, il ne faut pas regarder les parties à l'icôte, il faut regarder tous les diviseurs, y compris n, et à ce moment-là, on appelle sigma de n leur somme, mais bien sûr, un nombre parfait, c'est plus sigma de n égale n, c'est sigma de n égale 2n, puisqu'on rajoute n. Pourquoi est-ce que cette fonction est bien plus intéressante que l'autre ? Eh bien, parce que c'est ce que les arithméticiens appellent une fonction multiplicative. Alors, ça veut dire que si m et n sont des nombres premiers entre eux, alors sigma de mn, c'est sigma de m, sigma de n. Alors, je ne vais pas vous le démontrer vraiment, mais je peux vous le montrer sur un exemple. Prenez le nombre 72. 72, c'est 9 fois 8, c'est dans les tables, donc 2 au cube fois 3 au carré, et quand vous regardez les diviseurs de 72, le fait que 9 et 8 soient premiers entre eux fait que ces diviseurs ne se mélangent pas. Tout diviseur de 72, c'est le produit d'un diviseur de 8 par un diviseur de 9. Et donc, quand vous faites la somme des diviseurs de 8 multipliée par les diviseurs de 9, vous allez parcourir exactement tous les diviseurs de 72. Et donc, le produit sigma de 8 par sigma de 9, c'est sigma de 72. Alors, quand on a ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on s'est absolument calculé, même pour un nombre immense, même pour le nombre de Frénic, on s'est absolument calculé sigma de n. Parce qu'il suffit de décomposer le nombre n en produits de facteurs primaires, comme on dit, c'est-à-dire de puissances de facteurs premiers distincts, et à ce moment-là, comme ces morceaux P1, alpha 1, etc. seront premiers entre eux, on aura sigma de n égale sigma de P1, alpha 1, etc., sigma de PR, alpha r. Donc, on n'a plus qu'à calculer le sigma des puissances de nombres premiers. Alors déjà, pour un nombre premier, ce n'est pas dur. Un nombre premier n'a comme diviseur que lui-même et 1, donc son sigma de P, c'est P plus 1. Et puis, c'est guère plus dur. Pour une puissance de nombres premiers, si j'ai un nombre n que j'écris P puissance r moins 1, eh bien, avec P premier, donc ces diviseurs, c'est 1, P, etc., jusqu'à P puissance r moins 1, et la somme, c'est la somme d'une suite géométrique, et vous savez tous, je pense, que c'est P puissance r moins 1 sur P moins 1. Il faut faire attention, il y aura des P puissance r moins 1 et des P puissance r moins 1. En particulier, si le cas le plus simple, c'est 6 n égale 2 puissance r moins 1, eh bien, sigma de n, c'est tout simplement 2 puissance r, le suivant, moins 1. Et avec ça, on peut démontrer le théorème qui est un des sommets de la mathématique d'Euclide, quand même, c'est la dernière proposition du livre 9, un des livres d'arithmétique d'Euclide. Ce que démontre Euclide, c'est que si 2 puissance r moins 1, 2 puissance r moins 1 est premier, alors le nombre grand n égale 2 puissance r moins 1 multiplié par 2 puissance r moins 1 est parfait. Voilà ce qu'il dit, ce n'est pas si facile à comprendre, étant donné une suite de nombres à partir de l'unité en proportion doublée, c'est les puissances de 2, et telle que leur somme soit un nombre premier, la somme, c'est le 2 puissance r moins 1, le produit de cette somme par le dernier terme de la suite, le 2 puissance r moins 1, est un nombre parfait. et la démonstration est immédiate si on veut bien la faire avec la fonction sigma. Si vous prenez le nombre grand n de Cline, vous calculez sigma de grand n, alors évidemment, les deux facteurs sont premiers entre eux, donc c'est sigma de la puissance de 2 fois sigma du nombre premier. Sigma du nombre premier, c'est lui-même plus 1, donc 2 puissance r. Et sigma de la puissance de 2, on sait que c'est la puissance suivante, moins 1, et vous voyez donc que le sigma de n, c'est 2 puissance r moins 1 multiplié par 2 puissance r, et c'est exactement deux n. Bien sûr, là j'ai utilisé de manière essentielle le fait que 2 puissance r moins 1 est un nombre premier, pour dire que son sigma c'est lui-même plus 1. Alors les nombres 2 puissance r moins 1, c'est ce qu'on appelle les nombres de Mersenne, en fait c'est pas juste parce qu'on devrait les appeler les nombres d'Euclide, puisque visiblement ils sont dans Euclide. Alors ils ne sont pas toujours premiers, par exemple 2 puissance 4 moins 1, c'est 15, évidemment pas premier. Et il faut en fait, on demande qu'il faut que r soit premier, c'est facile, et que ça ne suffit pas, par exemple 2 puissance 11 moins 1, c'est 2047, c'est 23 fois 89. Alors pour faire un bilan sur les nombres parfaits, les nombres de Mersenne et les nombres parfaits, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est Euler qui a montré que les nombres parfaits pairs sont tous de la forme de Klein, donc des 2 puissance r moins 1 fois 2 puissance r moins 1. On ne sait pas s'il y a une infinité, donc on ne sait pas s'il y a une infinité de nombres de Mersenne, on en parlera un peu tout à l'heure. Et puis on ne sait toujours pas non plus s'il y a des nombres parfaits impairs. Donc ça, sur les nombres parfaits, il y a plein de questions ouvertes. Alors, les nombres parfaits, on ne sait pas trop, donc, mais faute de trouver des nombres parfaits, on s'intéresse à une variété de nombres qu'on appelle les nombres multiparfaits. Les nombres multiparfaits, ils vérifient une propriété analogue au parfait, c'est-à-dire sigma de n égale k fois n, mais au lieu d'avoir k égale 2, on demande que ça soit vrai avec k, avec un k assez petit quand même, 3, 4, etc. Les premiers sont connus depuis l'Antiquité, c'est 120, qui vérifie que sigma de 120 égale 360, donc 3 fois 120, ou 672, qui vérifie lui aussi que sigma de 672, c'est 3 fois 672, c'est des nombres, comme on dit, 3 parfaits. Alors, à l'époque de Fermat, en 1643, il n'y a qu'une dizaine de nombres multiparfaits connus, la plupart ont été trouvés par Descartes, et le plus grand, je vous l'ai écrit là, il est de l'ordre de 4 10 puissance 11. Alors, Fermat s'est intéressé à ces nombres multiparfaits, comme il le dit dans la lettre de tout à l'heure, et voici ce qu'il dit dans une lettre à un autre de ses correspondants favoris, qui est Carcavi, qui est un Toulousain comme lui, toujours de 1643, il donne deux exemples de nombres multiparfaits bien plus grands que ceux qu'on connaissait jusqu'alors, l'un de l'ordre de 10 puissance 28, l'autre de l'ordre de 10 puissance 40. Et voilà ce qu'il dit, c'est typique du style de Fermat, ça j'aime beaucoup. J'ai trouvé la méthode générale pour trouver tous les possibles, de quoi je suis assuré que M. de Roberval serait étonné, et le bon père Mersen aussi, car il n'y a certainement quoi que ce soit dans toutes les mathématiques plus difficiles que ceci, et alors, M. de Frénicle, et peut-être, M. Descartes, je doute que personne n'en connaisse le secret qui pourtant ne le sera plus pour vous. Donc il prétend qu'il connaît tous les... Bon, il se vante un peu là sur ce coup-là. au nombre de Frénicle. Je vous rappelle la question que posait Mersen, vous me demandiez quelle proportion a le nombre qui se produit des nombres suivants avec ces parties à licottes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les parties à licottes, c'est essentiellement sigma de n, il faudrait rajouter n, et donc, ce que Mersen est en train de demander, c'est est-ce que ce nombre grand n est multiparfait, c'est-à-dire est-ce que son sigma de n, c'est un petit multiple de n. Alors, bon, c'est facile de décomposer, c'est assez facile de décomposer ce nombre en produits de facteurs premiers. Vous voyez bien que le premier nombre, il y a des tas de zéros, donc des 2 et des 5. Effectivement, le premier nombre, alors je vous ai mis en couleur les nombres qui ne sont pas premiers, sauf le dernier. Donc le bleu, c'est 2 puissance 36 fois 5 puissance 5. Il y a 169 qui est 13 au carré, bien sûr, 961, c'est 31 au carré. Un un qui est plus compliqué, c'est le 823 543 qui est 7 puissance 7. Et puis, 65 61, c'est 3 puissance 8. Donc, voici ici écrite la décomposition en produit de facteurs premiers, ou presque, puisque bien entendu, le dernier nombre, le 1895, c'est le fameux défi de Mersenne, et celui-là, on ne sait pas s'il est produit de nombres premiers. Alors, maintenant qu'on a ça, réfléchissons, il faut calculer sigma de n. Parce que, encore une fois, on subodore, parce que c'est suggéré par Mersenne. Mersenne dit quelle proportion a le nombre n avec ses parties à l'icôte, donc on suggère que ce nombre est multiparfait. Donc, on va calculer son sigma de n. Et il faut commencer par le commencement, il y a le facteur 2 puissance 36. Mais ça, on connaît, sigma de 2 puissance 36, c'est la puissance de 2 suivante, moins 1, c'est un fameux, l'un des fameux nombres de Mersenne. Et ce nombre, bien que le 37 soit un nombre premier, il n'est pas premier, et ça, Fermat le sait. Fermat, c'est ça depuis quelques années, on le trouve dans plusieurs lettres, mais en particulier dans une lettre à Mersenne de juin 1640. Voilà ce qu'il dit. Lorsque l'exposant, le 37, est nombre premier, je dis que son radical, ce qu'il appelle radical, c'est radical d'un nombre parfait, c'est le 2 puissance 37, moins 1, ne peut être mesuré par aucun nombre premier que par ceux qui sont plus grands de l'unité qu'un multiple du double de l'exposant. En clair, ça veut dire qu'un éventuel diviseur premier de ce nombre, 2 puissance 37, moins 1, doit être de la forme 74K plus 1. Pourquoi ? Alors là, il faut avoir un tout petit poil de culture mathématique pour comprendre ce que je vais dire. Si on a un nombre P qui divise 2 puissance 37, moins 1, on dit ça en termes de congruence, ça veut dire que 2 puissance 37 est congruent à 1 modulo P. Et ça, on sait par le petit théorème de Fermat, que Fermat connaissait à cette époque, qu'on a 2 puissance P moins 1, congruent à 1 modulo P, et que le 37 en question doit diviser P moins 1. Donc 37 divise P moins 1, puis 74 aussi, puisque P moins 1, P est impair, donc P moins 1 est pair. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour trouver un diviseur, comme le dit Fermat. J'ai commencé mes divisions par 149, plus grand de l'unité que le double de 74, donc 2 fois 74 plus 1, puis continuant par 223, plus grand de l'unité que le triple de 74, 3 fois 74 plus 1, j'ai trouvé que le dit radical est multiple de 223. Autrement dit, le nombre 2 puissance 37 moins 1, c'est 223 fois 616,318,177, et ce dernier nombre est premier, d'après Fermat. Alors, j'ai mis un double point d'interrogation, parce que ça, moi je prétends qu'il ne devait pas en être si sûr que ça, comme on le verra plus tard. Mais bon, il est vraiment premier. À partir de ce moment-là, où est-ce qu'il y a un délit d'initié et comment Fermat a-t-il fait ? Eh bien, si n est multiparfait, donc, comme on le subodore, ça veut dire que sigma de n, c'est kn avec un k petit. Ça veut dire que quand on calcule sigma de n, on doit retrouver la même chose que n, un poil près, un petit k. Autrement dit, vous voyez d'ailleurs, les gros facteurs premiers doivent être les mêmes. En particulier, on trouve bien dans ce n les facteurs de sigma de 2 puissance 36. on voit le 223 qui est en rouge, là, et puis le 616 318 177. Mais si on continue comme ça, puisque maintenant, on a 616 318 177, il doit y avoir sigma de ce nombre premier, c'est-à-dire ce nombre premier plus 1. Donc 616 318 178. Or, ce nombre, c'est quoi ? On sait le décomposer, c'est 2 fois 7 au cube fois 898 423. Mais s'il y a ce nombre, 898 423, puisqu'il est dans sigma de n, il faut bien qu'il soit aussi dans n, c'est un grand facteur premier. Et où peut-il être dans n ? Il n'est pas dans les autres facteurs qui sont bien plus petits, ni dans le 616 000, le million qui est premier. C'est donc qu'il est dans le dernier nombre, le 100 895, 198, et si on fait la division, effectivement, on trouve que la division ne se nombre pas. 898 423, ça fait 112 303. D'ailleurs, même si on n'avait pas fait la division, on le retrouverait au coup suivant, parce que, puisqu'il y a 898 423 maintenant dans n, il faut qu'il y ait son sigma. Et donc, évidemment, le sigma, c'est 898 424, qui n'est autre que 8 fois 112 303, et donc il doit y avoir aussi 112 303. On trouve donc non seulement le premier des facteurs de notre nombre f, mais aussi le second, 112 303. Et donc, vous voyez, si on pense, comme c'était clair dans la question de Mersenne, que le nombre qu'on est en train de regarder est multiparfait, eh bien, la factorisation est à peu près évidente. Alors voilà, c'est ça que j'appelle un délit d'initié, donc il n'a aucun mérite d'avoir trouvé ça. Évidemment. D'ailleurs, je répète que si j'avais lu les œuvres complètes, c'est dit, le tannerie qui édite les œuvres complètes à la fin du XIXe siècle dit ça tout à fait clairement. Maintenant, il reste une question quand même qui, pour moi, n'était pas évidente. C'est mais comment diable Frénic l'a-t-il trouvé ce nombre ? Alors, bon, je vais essayer de vous en donner une idée. Bien sûr, alors, il est parti de 2 puissance 36 et du théorème de Clyde. Il savait que si 2 puissance 37 moins 1 était premier, ça donnait un nombre parfait. Alors, ce n'est pas le cas ici. Il sait, Frénic le sait, c'est dans une lettre de Fermat aussi, que c'est 223 fois 616 millions, etc. A partir de ce moment-là, il essaye de fabriquer un nombre multiparfait qui commence par ce 2 puissance 36. Et donc, il faut d'abord mettre le 616 millions, 318 177, mais non seulement celui-là, mais ce qui vient avec, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si on met le 616 millions, il faut mettre le 898 423, puis son sigma, donc le 112 303. Et donc, on se retrouve avec tout un tas de nombres et on présente les choses. Une façon standard dans ce genre de questions de présenter les choses, c'est qu'on écrit le n au-dessus d'une barre de fraction et le sigma de n en dessous. Et notre objectif, on aménage, on complète le n en rajoutant des facteurs qu'on trouve en bas. Et puis, à la fin, il faut qu'il y ait que ce soit tout pareil ou presque. Et donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. On a donc le 2 puissance 36, le 616 millions qui va avec, le suivant, etc. Puis en bas, il y a le 223, le 112 303. Mais maintenant qu'on a le 112 303 en haut, forcément, il faut qu'il y ait son sigma. Donc, il faut le rajouter, le sigma. Alors, le sigma de 112 303, c'est 2 puissance 4 fois 7019. Alors là, je propose un algorithme pour essayer de faire ça. C'est de faire ça progressivement en prenant les nombres tels qu'ils apparaissent en dénominateur en commençant par les plus grands. Donc ici, je commence par le 7019. Puis, je n'oublie pas que j'avais aussi le 223. Et donc, voilà où est-ce qu'on en est. Bon, quand vous voyez ça, vous voyez qu'en haut et en bas, vous avez les mêmes nombres, en tout cas la fin, et le premier qui est en bas et qui n'est pas en haut, c'est 13. Donc, on rajoute le 13 en haut. Mais le sigma de 13, c'est un nombre premier, c'est 2 fois 7. Donc, maintenant en bas, voilà 7 puissance 5 qui est arrivé. Il faut donc rajouter le sigma de 7 puissance 5. Ça nous fait apparaître 19 et 43. Qu'est-ce que cela ne tienne ? On rajoute 43 et puis 19. Alors, 43, il donne 2 puissance, il donne 44, donc 4 fois 11. 19 donne 20, donc 4 fois 5, etc. Voilà le bilan qu'on a obtenu. Si vous regardez bien, les deux grands nombres, celui d'en bas et celui d'en haut, ils sont presque pareils. Il n'y a que deux différences. Il y a exactement les mêmes en haut et en bas, sauf pour les puissances de 2. En haut, c'est 2 puissance 36. En bas, c'est 2 puissance 30. Et les puissances de 3, il y a 3 puissance 5 en bas, il n'y en a pas en haut. Si j'applique mon algorithme bêtement, je vais prendre sigma de 3 puissance 5. Mais là, il faut être un tout petit poil plus astucieux. Parce que si je prenais 3 puissance 5, le sigma de 3 puissance 5, c'est 2 au carré fois 7 fois 13. Et là, c'est la catastrophe. Parce que ça veut dire que réapparaissent les nombres 7 et 13 que j'ai déjà utilisés. C'est comme les architectes vous diront toujours qu'il ne faut pas faire ça. C'est travailler en sous-œuvre et c'est un coup à faire écrouler les bâtiments. Donc, il ne faut pas prendre celui-là. Donc, je prends plutôt 3 puissance 6 qui a l'air plus compliqués, qui donnent des nombres plus grands mais qui ont le mérite de ne pas être apparus. Donc, on fait apparaître 1093, 547, 137, 23, etc. Et là, on s'arrête et on constate avec émerveillement qu'on a fabriqué un n que je vous ai écrit ici. Alors, vous trouverez tout ça. Je mettrai des notes sur ma page web demain, je pense. Vous constatez que ce nombre-là, il vérifie sigma de n égale 6 n. Donc, c'est un nombre multiparfait avec un petit k, k égale 6. Comme le nombre de Frénic, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le nombre de Frénic. Parce que celui-là, il est de l'ordre de 10 puissance 57 tandis que Frénic, c'est de l'ordre de 10 puissance 86. Celui-là, pourtant, il est plus facile à trouver, à mon avis, mais il n'était trouvé qu'en 1911 par Maison. Et Frénic, donc celui de Frénic est bien plus grand. Alors, comment est-ce que Frénic l'a fait ? Ça, je ne sais pas. Bon, disons qu'il faut bidouiller sur les puissances de 3, de 5 et de 7 et avec ça, on y arrive, mais il faut quand même chercher un bon moment, essayer de faire ça, partir d'une puissance de 2 arbitraire et essayer de fabriquer un multiparfait comme ça. Vous verrez, c'est un jeu assez rigolo. Et moi, je suis de l'avis de Fermat par rapport à Frénic. Voilà ce qu'il disait dans une lettre à Mersenne du 1er avril 1640. Pour M. de Frénic, ces inventions en arithmétique me ravissent et je vous déclare ingénuement que j'admire ce génie qui, sans l'aide de l'algebra, pousse si avant dans la connaissance des nombreux entiers et ce que j'y trouve de plus excellent consiste à la vitesse de ces opérations, de quoi font foi les nombres alicotères qu'il manie avec tant d'aisance. Ceci clôt notre deuxième partie et donc maintenant, je vais vous parler de la factorisation aujourd'hui et du code RSA. Alors, à l'époque de Fermat, il s'intéressait à la factorisation des nombres entiers, aux nombres parfaits et tout ça. Ça pouvait passer pour un passe-temps un petit peu futile et regardez ce que dit Descartes. C'est un peu... En 1638, il dit pour ce que les questions d'arithmétique peuvent quelquefois mieux être retrouvées par un nombre laborieux qui examinera opiniâtrement la suite des nombres que par l'adresse du plus grand esprit qui puisse être, Descartes, et que d'ailleurs elles sont très inutiles, je fais profession de ne pas vouloir m'y amuser. Elles sont inutiles, dit-il. Et ça, c'est resté un petit peu le cas jusque dans les années 1970, l'arithmétique, Jacobi aurait dit on fait ça pour l'honneur de l'esprit humain. Mais depuis l'invention du code RSA, les choses ont bien changé. Alors le code RSA, je ne vais pas vous raconter le code RSA, vous pouvez trouver ça partout, y compris dans les livres de Terminal Spécialité, puisqu'il y en a pas mal parmi vous qui sont dans ce cas. Il a été inventé par Rivas, Shamir et Adleman, c'est ça que ça veut dire RSA, en 1977. Donc c'est un code très utilisé, notamment dans le commerce électronique. Et le principe de ce code, c'est que pour coder des messages, il faut connaître un nombre grand N qui se trouve être le produit de deux grands nombres premiers, quand je dis grand, c'est grand, ça veut dire que de nos jours moins de 200 chiffres, c'est ridicule. P et Q. Pour décoder les messages, il ne suffit pas de connaître le produit, mais il faut connaître les deux facteurs. Et ce qui assure la sécurité du code RSA, c'est qu'on sait fabriquer des grands nombres premiers, 200 chiffres sans problème, bien plus, même avec mon petit logiciel, là, je vous en fais de plus de 1000 chiffres. Que les multiplier, c'est un jeu d'enfant pour une machine, je vais vous le montrer dans un instant, mais que pour des nombres de cette taille, disons 400 chiffres, personne à l'heure actuelle, ni homme ni machine, ne s'est retrouvé P et Q à partir du produit. On verra ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. Alors, exemple, là, il faut que je sorte de... que je retourne à mon logiciel. Alors, peut-être que je peux vous montrer qu'effectivement, le... Vous voyez le... Le nombre de Fermat, si on essaye de factoriser Fermat, je l'ai fait ici, ça m'a pris quand même 75 secondes et le nombre d'essais est écrit là, 187 723. Alors, je ne parle pas de la somme des diviseurs, donc je saute un peu plus loin. D'abord, une première chose, je vous montre qu'effectivement, voilà deux nombres A et B qui sont là, qui sont... Alors, on voit qu'ils s'appellent A et B. C'est ça. A et A, oui. Alors, c'est un nombre de 112 chiffres. Vous voyez, B est un nombre de 112 chiffres aussi. Et faire le produit A, B, TOC, instantané. Alors, je ne vais pas essayer de le factoriser parce que ça, il n'y arriverait pas, mais je fais l'essai avec le nombre C qui est écrit là. C'est un nombre d'une soixantaine de chiffres. Vous voyez le nombre C ? Là. Je demande d'abord à la machine attention, top, est-ce que c'est premier ? Is prime. Et elle me répond, vous avez vu, instantanément faux. Et puis, je lui demande, puisque ce n'est pas premier, factorise-le. Et là, j'ai le temps de voir tranquillement. Et même de baratiner un peu, il a fait beau aujourd'hui. Vous me dites, rassurez-vous, ça ne va pas durer une heure quand même. Mais voyez, factoriser ce même nombre dont elle a dit que c'était premier, dire que c'était premier, ça ne lui a pris rien. Et factoriser, ça lui prend quand même à aller dépêcher un peu, 24 secondes, 61. Eh bien, c'est ça qui justifie la sécurité du code RSA. Bien sûr, on prend des nombres beaucoup plus grands que ça. J'ai dit des nombres P et Q de 200 chiffres. Mais vous voyez que déjà, même avec un nombre de 60 chiffres, alors si ça vous intéresse, si vous savez utiliser le code RSA, je vous ai fabriqué un petit message. Là. Donc vous prendrez les petits papiers qui sont sur le bureau. C'est ma signature, simplement. Alors ma signature, je l'ai écrite en français. Enfin, ce n'est pas tout à fait ma signature. Et je l'ai codée d'abord, je l'ai écrite avec le code ASCII. Donc ça, il faut aller voir ce que c'est que le code ASCII. Donc ça me fabrique un grand nombre. Puis ce nombre, je l'ai codé avec un nombre PQ que je vous donne, mais je ne vous donne pas les facteurs, évidemment. Et donc il s'agit de retrouver ma signature à partir de ça, si vous avez compris le principe. Alors le... Ah, là, ça ne... Ah, si. Exercice décrypter ma signature. Alors voilà. Alors fabriquer des grands nombres premiers, j'ai dit que c'était facile. D'ailleurs, Fermat le dit. Regardez ce qu'il dit. C'est encore une lettre à Frény qui date de août 1640. C'est là, savoureuse. Mais voici ce que j'admire le plus. C'est que je suis quasi persuadé que tous les nombres progressifs augmentés de l'unité desquels les exposants sont des nombres de la progression double. Son nombre premier comme 3, 5, 17, 257, 65 537, 4 294 967 297 et le suivant de 20 lettres que je ne saurais pas dire, etc. Je n'en ai pas la démonstration exacte, mais j'ai exclu si grande quantité de diviseurs par démonstration infaillible. Et j'ai de si grandes lumières qui établissent ma pensée que je n'aurais peine à me dédire. Alors, de quoi s'agit-il des nombres progressifs augmentés de l'unité desquels les exposants sont des nombres de la progression double ? C'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui les nombres de Fermat, 2 puissance n plus 1. Et Fermat y affirme que tous ces nombres sont premiers. Alors, les premiers nombres, vous reconnaissez qu'ils le sont. Donc, F0, c'est 3, puis 5, puis 17. le suivant, c'est 257. Je ne vous le fais pas, mais si vous voulez, je vous montrerai comment avec les mains, je sais factoriser, enfin, montrer que c'est premier. 65 537, ça, il faudrait que vraiment vous insistiez beaucoup. Je vais le faire avec la machine, ça. Allez, on retourne à Xcas. Si je reviens à Xcas, et si je demande est-ce que c'est premier 65 537 ? Eh bien, il me répond vrai. Alors, on continue. C'était 2 puissance 16 plus 1. Est-ce que c'est premier 2 puissance 32 plus 1 ? Tock, faux ! Alors, est-ce qu'on peut me le factoriser ? Ben oui. On voit apparaître 641 fois 6 700 417, autrement dit, malgré les grandes lumières qui illustrent sa pensée, il a dit une bêtise. Et c'est plus grave que ça, c'est-à-dire, il n'y a pas que 2 puissance 32 plus 1 qui est composé. Tous ceux qu'on connaît, au-delà des 5 du début, on n'en connaît pas beaucoup, seulement une vingtaine en tout, sont tous composés. Donc Fermat, ce jour-là, il a dit une bêtise. Mais on lui pardonnera. Alors, voilà. Alors, les nombres de Fermat, donc ça ne marche pas pour avoir des nombres premiers, mais il y en a d'autres qui peuvent servir des succès d'année qui sont les nombres de Mersenne dont on a déjà parlé. Et c'est avec ces nombres qu'on a, en général, le record du plus grand nombre premier connu. Bien sûr, vous savez tous que les nombres premiers ont une infinité, donc chercher le plus grand nombre premier, c'est un peu idiot, mais chercher explicitement le plus grand connu, ça a un sens. Donc c'était un nombre de six chiffres du temps de Cataldi, 1588. Pendant très longtemps, ça a été M127, 2 puissance 127 moins 1. C'était Lucas qui tenait ce record parce qu'il y a un test de Lucas qui permet de vérifier pour les nombres de Mersenne s'ils sont premiers. Et le record actuel est très récent. Il date du 26 décembre 2017 et il a plus de 23 millions de chiffres quand même. Donc quand je dis qu'on s'est fabriqué des grands nombres premiers, c'est des grands nombres premiers. Alors, ceci étant, ne vous réjouissez pas trop vite par rapport au code RSA. Ils sont très mauvais. Il ne faut pas utiliser les nombres de Mersenne comme code RSA. Alors, côté de... Ah, pardon. Puisque... Puisqu'on parle de nombres premiers, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'un nombre est premier ? Alors, à part les nombres de Mersenne où il y a le test de Lucas qui est excellent, sinon, le petit théorème de Fermat, il donne un test de primalité. Si P est un nombre premier, dit le théorème de Fermat, P divise A puissance P moins A. Par conséquent, pour vérifier si un nombre a une chance d'être premier, on prend A et puis on regarde la puissance P moins A et s'il n'est pas multiple de P, on dit le nombre n'est pas premier. Manque de bol, il y a des nombres redoutables qui sont ce qu'on appelle les nombres de Karmikaël qui vérifient pour tout A le test de Fermat, qui passent le test de Fermat pour tout A et malheureusement, alors ces nombres, le plus petit, c'est 561, le suivant, c'est 1729, le merveilleux nombre de Ramanujan et il y en a malheureusement une infinité. Mais ceci étant, la plupart des méthodes modernes pour montrer que des nombres sont premiers s'appuient sur le petit théorème de Fermat. Alors factoriser les nombres, comme je l'ai dit, c'est plus difficile. Voici le record, le record du monde, c'est un nombre de 232 chiffres dont les deux facteurs sont les nombres A et B de tout à l'heure. Vous voyez, une fois qu'on a A et B, retrouvez le produit, ce n'est pas dur, la machine l'a fait instantanément, mais pour factoriser ce nombre, eh bien, on a fait travailler plusieurs centaines d'ordinateurs pendant deux ans en parallèle, bien sûr, et sur les logiciels les plus pointus qui existent. Donc, vous voyez, factoriser, on en est à 232 chiffres, tandis que quelques millions pour la primalité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour factoriser des nombres ? Eh bien, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le principe du crible quadratique, un tout petit peu. Voilà, on a un nombre entier, par exemple, un code RSA à factoriser, on suppose qu'il est de la forme PQ. Souvenez-vous ce que faisait Fermat. Fermat disait, j'essaye d'écrire n égale R2 moins S2. Égale R moins S, R plus S, si j'ai fait ça, j'ai factorisé. On a dit, ça marche que si les nombres sont assez voisins. Il y a une petite variante qui consiste à essayer de tenter de trouver des RS tels que n non plus soit égale à R2 moins S2, mais divise R2 moins S2. Donc, on essaye d'écrire Ln, avec un L petit, égale R2 moins S2. Pourquoi ? Eh bien, si on a ça, si on sait que n, c'est PQ, P et Q divise n. Donc, ils divisent le second membre, enfin, le premier, en l'occurrence, ils divisent R2 moins S2. Et R2 moins S2, c'est R moins S, R plus S. Donc, d'après l'M2-Clid, quand vous avez un nombre premier qui divise un produit, il divise un des facteurs. Donc, si, par exemple, P divise R moins S et que Q ne le divise pas, on va trouver le P. Comment ? Mais en cherchant le PGCD entre notre nombre N qui est PQ et le nombre R moins S qui va être, par exemple, multiple de P. Trouver le PGCD de deux nombres, c'est l'algorithme de Clid, c'est la bénédiction de la programmation. Ça se fait extrêmement rapidement. Et donc, voilà le principe de la plupart des méthodes de factorisation moderne. Alors, moi, je vous en propose une très naïve pour essayer d'écrire Ln égale R2 moins S, S2, je vais parcourir les entiers L, en commençant par 1, 2, 3, etc. Et puis, je vais faire comme Fermat, c'est-à-dire, je vais dire, vous voyez, le R va être plus grand que la racine de Ln, donc je vais partir de la partie entière supérieure, racine de Ln, et puis je vais prendre R0 plus 0, plus 1, plus 2, etc. Bon, et puis, je vais regarder pour chaque U que je trouve comme ça, je vais regarder si R2 moins Ln, je prends R égale R0 plus U, je teste R au carré moins Ln, et si c'est un carré parfait, je suis très content, sous réserve que N, N, les nombres PQ ne divisent qu'un des deux facteurs, sinon ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche pour la moitié des cas. Bon, et bien, dans ce cas-là, donc si le PCCD ce n'est pas trivial, on a un facteur de Ln. Alors, on cherche donc finalement L et U, petits si possible, parce qu'on va les tester un par un, tous les L d'abord, puis tous les U, et de telle sorte que racine de Ln, la partie entière supérieure, plus U au carré, moins Ln, soit un carré. Ça, tester si c'est un carré, c'est facile, on a vu Fermat le faire. Alors, cet algorithme, il ne marche que si L et U sont petits, ça revient au même que de dire que L et S sont petits, et je vais analyser cette condition d'avoir cet algorithme avec deux nombres L et N petits, de deux points de vue. Le point de vue du chiffreur, celui qui crée un code RSA et qui ne veut pas qu'on lui décrypte son code, puis au contraire, le point de vue du déchiffreur qui veut déchiffrer le code. Alors, je suppose donc que j'ai un nombre N de la forme PQ, par exemple, comme dans le cas RSA, et je vais donner un nom au couple PQ, je vais dire qu'il est périlleux, c'est-à-dire qu'il est mauvais pour le chiffreur, si vous voulez, si on peut, si le nombre N qui est de la forme PQ, on peut trouver L et S petit tel que LN égale R2-S2. Eh bien, si on analyse un petit peu cette condition, on trouve qu'elle s'écrit de plusieurs manières, je vous en montre deux. par exemple, ça, ça signifie que les nombres P et Q qui sont grands, c'est des grands nombres premiers, eh bien, ils ont une grande partie commune, si j'ai envie de dire. Ça veut dire que je peux écrire P égale KZ plus A, Q égale LZ plus A avec Z très grand, mais tout le reste, K, L, A et B, petit. Bon, c'est équivalent à la condition qui est au-dessus. Donc, ça veut dire que c'est deux nombres qui ont une partie commune, si vous voulez, une grosse partie commune. Et en fait, ça, bon, ceux qui sont en terminale, ils ont dû entendre parler de la relation de Bezou. Ça veut dire qu'il y a une petite relation de Bezou, mais pas avec A dans le second membre, mais une relation de la forme L, P moins KQ égale M. P et Q, c'est mes deux grands nombres premiers et les trois autres chiffres, L, K et M, sont petits. C'est presque évident, en tout cas, les deux dernières conditions, parce que regardez, si vous prenez la condition d'avant, si P, c'est KZ plus A et Q, c'est LZ, plus B avec ce grand Z en commun, si je multiplie par L le premier, par K le deuxième, j'élimine le terme en Z et il me reste simplement LA moins KB et comme LA, K, B sont petits, le résultat est petit. Bon, eh bien, voilà, ça, c'est le problème du... Je me place du point de vue du chiffreur, alors, je reviens à X-Cas, et donc là, j'ai écrit un certain nombre de programmes qui permettent de... Donc là, c'est l'algorithme naïf, c'est l'algorithme qui permet de calculer le... d'appliquer la méthode que je vous ai proposée. Puis j'ai écrit un algorithme qui s'appelle TAIL qui permet de calculer la taille d'un couple, c'est le maximum des trois coefficients en KLM tel que KQ-LP égale M. Le maximum des coefficients d'une relation de Bezou. Alors, regardez, par exemple, je l'applique avec... Vous savez, mes deux nombres... Vous commencez à les connaître, 898 423 et 112 303. Les deux dont le produit est le nombre de Frénicl. Regardez quelle est la taille. Ah ! Elle est toute petite, c'est 8. On sait bien que c'est 8. Parce qu'on a vu tout à l'heure en faisant 898 423 plus 1, donc quand on a cherché le sigma de ce nombre, on a vu que c'était 8 fois 112 303. Typiquement, une relation de Bezou. Si on applique l'algorithme naïf, le programme à ce nombre, vous allez voir, ça marche. Ça marche instantanément. Mais maintenant, si je prends deux nombres, vous voyez, ils sont un peu au-dessus, 100 357 et 876 569. Ils sont du même ordre de grandeur, 100 800 000, mais leur taille au sens de Bezou, est beaucoup plus grande, 853. Je ne vais pas vous faire l'algorithme naïf, je l'ai fait, il est écrit là. Là, il m'a fallu 2313 secondes 51, donc pas loin d'une heure. L'algorithme naïf est très mauvais. Mais quand même, vous voyez que si la taille des deux nombres est petite, c'est-à-dire s'il y a une petite relation de Bezou, c'est bien plus facile de le factoriser. Alors, ça, c'était le point de vue du chiffreur, donc il doit calculer la taille pour éviter de prendre des nombres comme ça. Maintenant, que fait le déchiffreur ? Si je suppose que le chiffreur a fait une erreur et qu'il a pris un couple périlleux, ça veut dire qu'on a un nombre P qui est KZ plus A, un nombre Q qui est LZ plus B, avec Z grand et les autres petits. Si on écrit n égale PQ, ça nous donne N qui s'écrit KZ2 grand KZ2 cette fois-ci plus grand AZ plus grand B avec des coefficients que je t'ai calculés, grand K c'est KL, etc., qui sont petits encore. Quand on dit petit et grand, c'est vraiment très grand et très petit. Et en fait, ça veut dire que le nombre n par rapport au Z, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire avec cette écriture KZ2 plus AZ plus B ? On est en train de faire une sorte de division euclidienne, sauf qu'on la fait deux fois. On divise une première fois par Z. Vous voyez, on a un multiple de Z plus B, B, c'est le reste. Puis on prend le quotient, KZ plus A, on divise par Z encore et on obtient A comme deuxième reste. Et en faisant ça, on va obtenir les trois nombres qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme K ? Eh bien, K, on va faire bouger le K, mais on va faire varier K comme toujours. Il faut toujours faire varier l'un des paramètres. Et on va prendre pour Z. Vous voyez que dans ce cas-là, si Z est très grand par rapport aux autres, le N, c'est à peu près KZ2, donc le Z, c'est à peu près racine de N sur K. Donc, on va partir de racine de N sur K. On va faire varier le K, K égale 1, 2, 3, etc. On va regarder Z égale racine de N sur K. On va faire notre division Euclidean itérée. On va écrire grand A et grand B. On s'arrête lorsque ces deux nombres sont petits. Je vais vous le montrer sur le nombre de Fermat. Et vous allez voir ses frappons. Donc, j'ai fait un tableur. Cette fois-ci, ce n'est plus un programme. C'est un tableur, je vous le montre. Dans la première colonne, vous avez le nombre K. Dans la colonne A, c'est le nombre K. Ici, vous avez le nombre B. Alors, le nombre B, c'est la racine de... c'est la partie entière de la racine carrée de F sur K. Ici, vous avez le nombre que j'ai appelé tout à l'heure B. Ici, vous avez le nombre A. Et qu'est-ce que je dois repérer ? Je dois repérer, je m'arrête lorsque A et B, c'est-à-dire les nombres des colonnes C et D ici, sont petits. Ça saute aux yeux. Vous voyez qu'ils sont dans la colonne C, ils sont tous grands. Dans la colonne D, ils sont tous petits au début. Mais dans la colonne C, ils sont tous grands, sauf pour K égale 8 où on trouve 7 et 15. Et si... Donc, ça vous dit qu'il faut prendre K égale 8, A égale 15, B égale 7. Et avec ça, vous trouvez les facteurs du nombre de Fermat. Alors, j'ai écrit un programme à base de ça et je peux vous le faire tourner pour le nombre de Fermat. Il marche immédiatement mais je vais le faire tourner sur un nombre un peu plus consistant. Voilà, j'ai écrit un nombre N, N ici qui est produit de deux nombres premiers et je l'ai fait faire par X-Cas avec l'algorithme ordinaire de factorisation, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, ils trouvent que c'est produit de deux nombres premiers et voilà là, c'est l'étoile au milieu qui est le symbole du produit. et il m'a mis quand même 94 secondes 21. Alors maintenant, je fais fonctionner mon petit programme à moi. Donc, c'est un calcul en cours et il fait la même chose mais en 2 secondes 65. Donc, vous voyez, si on a mal choisi les facteurs premiers P et Q, eh bien, il y a un moyen de casser le code RSA dans ce cas-là. Bon, j'ai presque fini. Pour terminer, je voudrais revenir sur l'héritage de Fermat. Bon, je crois qu'on a vu qu'en théorie des nombres, l'héritage de Fermat est capital. Il est capital sur les deux problèmes qu'on a regardés. La primalité, on a dit que les tests de primalité sont pratiquement tous fondés sur le petit Rm de Fermat, P divise, si P est premier, P divise à puissance P moins A. Et puis, la factorisation parce qu'on a vu que les méthodes de crible quadratique, c'est la méthode de Fermat n égale R2 moins S2, mais un petit peu aménagé, ln égale R2 moins S2. Eh bien, les contemporains étaient quand même assez convaincus que Fermat était un grand homme. Voilà ce que dit, par exemple, encore un religieux, le révérend père Jacques de Bily, dans un livre qui paraît en 1670, donc quelques années après la mort de Fermat. Voilà ce qu'il dit. Il suffit qu'en tête de cet ouvrage apparaisse le nom de Fermat pour que vous vous attendiez quelque chose, pour que vous attendiez quelque chose de grand. Un tel homme n'a rien pu imaginer qui soit petit, rien même qui soit médiocre. Son esprit était illuminé de tant de clarté, il vous l'a dit, il y a de grandes lumières qui établissent ma pensée, qu'il ne souffrait rien d'obscur. Vous eussiez dit un soleil qui en un instant disciple les ténèbres et dont les rayons innombrables portent une éclatante lumière au sein même des abîmes. Bon, c'est une belle épitaphe quand même. Et je m'arrêterai là-dessus en vous remerciant de votre attention. Et je peux évidemment, dans la mesure de mes capacités, répondre à des questions s'il y en a. Qu'est-ce qui se lance ? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de montrer la factorisation sur les doigts. Je voudrais bien voir à quoi ça ressemble. Ah, 257. D'accord. Pourquoi est-ce que 257 est premier ? Là, il est premier, je ne le factorise pas. Je fais ça, il y a un certain nombre de gens Myriam par exemple qui mangent à la cantine avec moi souvent et ils savent que tous les jours j'ai un ticket de cantine avec deux nombres. Mon sous-total qui peut aller jusqu'à 8000 puisque j'en centimes d'euros et puis le numéro d'ordre et je factorise ces deux nombres de têtes. Ça m'entretient, ça m'évite Alzheimer en tout cas pour un temps. Donc, comment est-ce qu'on factorise ? Comment est-ce qu'on montre que 257 est premier ? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de diviser s'il n'est pas premier. Il a donné un facteur premier. Bon, ce n'est pas deux impaires. Ce n'est pas trois non plus. Vous savez bien sûr que pour vérifier qu'un nombre est multiple de trois, il faut faire la somme des chiffres. 2 et 5, 7 et 7, 14 ce n'est pas multiple de trois. Donc, ce n'est pas multiple de trois. De cinq non plus, il ne se termine ni par cinq ni par zéro. Est-ce qu'il est multiple de sept ? Eh bien là, première petite ruse, non, il n'est pas multiple de sept parce que si 257 était multiple de sept, si je retranche sept, ça serait encore multiple de sept. Or, 257 moins sept, c'est 250, c'est-à-dire 25 fois 10, donc 5 fois 5 fois 2 fois 5 et ce n'est pas multiple de sept. Je continue. Le nombre suivant, c'est onze. Onze, là, il y a une autre ruse parce que vous savez peut-être un peu comme pour trois, il faut faire la somme alternée des chiffres. Il faut faire 7 moins 5 plus 2. 7 moins 5, ça fait 2 et 2, 4 et donc ce n'est pas multiple de onze et donc il y a un critère comme ça. Bon, si vous voulez le dire de manière plus élémentaire, vous avez probablement déjà remarqué que 253 avec 5 égale 2 plus 3, c'est 11 fois 23. Et comme il y a un multiple de onze juste à côté de mon 257, lui-même n'est pas multiple de onze. Multiple de 13, le suivant. Eh bien, deuxième ruse, c'est comme pour 7 mais à l'envers. Si 257 était multiple de 13, je lui ajoute 13. Ça serait encore multiple de 13. Or, ça fait 270, 27 fois 10, donc 3 fois 3 fois 3, fois 2 fois 5 et ce n'est pas multiple de 13. Si on est aussi malin, on peut voir aussi que 260, c'est 2 fois 13 fois 10 et que c'est tout près de 257. Et puis, c'est tout parce que le suivant des nombres premiers, c'est 17. Mais si le nombre premier, je vais quand même utiliser mon paperboard. Si 257 était égal à 17 fois quelque chose, 17 fois 17, tout le monde sait que ça fait 289. et donc c'est plus grand que 257, donc le quelque chose serait plus petit. Mais s'il était plus petit, on l'aurait déjà vu. En fait, pour faire ce test, il suffit de s'arrêter à la racine carrée du nombre. Pour finir de répondre à cette question, cette méthode rudimentaire, c'était la seule dont disposait Fermat. Il dit ça dans une autre lettre qui est dans mes bonus si ça vous intéresse. Il dit qu'il ne connaît pas d'autres méthodes que celles de la division, bien sûr, en s'arrêtant à la racine carrée. Et il ajoute, je vais dans le bonus, ne bougez pas, ça va venir vite. Voilà. Sur lequel sujet je n'ai ces points de méthode que la vulgaire, sinon qu'il suffit de faire la division jusqu'à la plus petite racine carrée du nombre donné. et donc en fait un certain nombre de travaux ont pour origine sa répugnance à faire de nombreuses divisions. Voilà ce qu'il dit à ce propos pour montrer qu'en nombre est premier. Il me semble que je vois devant moi magnum maris et quaur arrandom. C'est du latin, c'est dans Virgile et ça veut dire, moi je ne connais pas le latin, mais ça veut dire une grande mère à labourer à cause de ces fréquentes divisions qu'il faut faire pour trouver les nombres premiers. Donc il est conscient que ce n'est pas une bonne méthode, mais il n'y a pas trace de l'utilisation de son petit théorème de ce côté. Il l'utilise pour trouver des facteurs possibles comme on a vu le 223. Mais il n'y a pas d'autres méthodes. Vous avez compris pourquoi j'ai dit quand j'ai regardé le facteur de 223, pourquoi je n'étais pas sûr qu'il avait vérifié qu'il était premier. Parce que c'est un nombre qui est quand même à peu près du même ordre que le 2 puissance 32 plus 1 pour lequel il disait dur comme fer qu'il était premier. Donc, bon, c'est un peu suspect. Bon, d'autres questions ? Levez la main si vous voulez poser une question. Je ne vois pas. Il y a un Gilles là. Allez-y les lycéens. Moi, j'ai l'habitude de faire cette conférence, enfin, pas celle-là, mais d'autres dans les lycées. Donc, n'ayez pas peur. Ça ne marche pas. Comment fait-on pour trouver des très grands nombres premiers qui ne sont pas des nombres de Mersenne puisque vous avez dit que ce n'était pas les bons pour faire du codage ? D'accord. Alors, d'abord, tu prends Xcas et tu lui demandes, tu tapes un nombre d'autant de chiffres que tu veux et tu lui demandes next prime de ce nombre. Et il t'en crache un. Alors, maintenant, comment est-ce qu'il fait ? Oui, parce qu'il faut quand même bien savoir ça. D'abord, le point fondamental, c'est qu'il faut, le point essentiel, c'est qu'il faut avoir un test pour décider si un nombre est premier ou pas. Alors, il y a le test de Fermat, il y a des tas d'autres méthodes de primalité. Il y a un autre test qui est vraiment très important et qui est quand même très efficace. c'est le test de Miller-Rabin qui permet de donner en tout cas un nombre premier probable. Disons, un nombre premier qui est probable à 1 pour 10 000 près. C'est assez facile d'avoir ça. Donc, on peut savoir assez facilement si un nombre est premier. Alors, maintenant, comment on fait, par exemple, un logiciel comme Xcas pour faire ça ? Il part d'un nombre, celui que tu lui donnes dans son next prime, et puis il regarde les suivants et il les teste. Et, en fait, j'ai calculé que si on prenait un nombre, par exemple, de 70 chiffres, eh bien, il fallait essayer, donc 70 chiffres, c'est grand quand même, il fallait essayer une vingtaine de mille de nombres après. Enfin, quand je dis essayer 20 000 nombres, disons qu'il faut essayer les nombres plausibles, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter des nombres qui ont la même congruence modulo 2, 3, etc. Donc, il faut trier un petit peu, mais il suffit de faire 20 000 essais pour trouver un nombre premier. Donc, c'est peu par rapport à la taille des nombres qu'on est en train de manipuler. Il faut voir que l'ordinateur, il fait beaucoup de calculs, il fait beaucoup de calculs dans une fraction de seconde. C'est ça, ce que j'en sais. Alors, mes informations, je voudrais quand même dire ça, je ne suis pas spécialiste ni de cryptographie, ni de théorie des nombres, ni d'informatique, ni de rien de tout ça. Je suis un amateur, mais j'ai des copains. Et là, en particulier, ce que je t'ai raconté, c'est ce que m'a raconté Karim Belabas, qui, lui, est un vrai spécialiste de la chose. D'autres questions ? On est une là-bas. Tiens, tiens. Pourquoi ? Donc, il faut prendre... Parce que c'est les diviseurs stricts. Comme il n'a pas de diviseurs stricts, bon... Oh, ça, c'est une question de définition. C'est la même... Alors, je ne sais pas, ça, c'est... J'aime... Bon, il ne faut jamais dire à quelqu'un que la question n'est pas intéressante. Mais, d'une certaine façon, c'est... C'est comme si vous m'aviez demandé... C'est comme si vous m'aviez demandé une question qu'on pose souvent. Pourquoi est-ce que 1 n'est pas considéré comme un nombre premier ? Bon, ça, c'est un petit peu plus sérieux, mais à la limite, la réponse, c'est que ça nous embête qu'il soit premier. L'autre, ça nous embête qu'il soit parfait. Vous pouvez le décréter parfait si ça vous fait plaisir, mais il n'est pas parfait au sens que j'ai dit, moi. Si je dis sigma de n égale 2n, sigma de 1, c'est 1, et donc, c'est pas égal à 2. Donc, voilà. Pour premier, il y a une vraie réponse. La réponse, c'est que si on tolérait qu'un soit premier, vous savez sans doute que le théorème principal de l'arithmétique, c'est le fait que tout nombre entier se décompose en produits de nombres premiers, je l'ai utilisé, et ce, de manière unique. Et l'unicité, c'est le plus important. C'est pas la décomposition le plus important, c'est l'unicité. Et si on tolérait un parmi les nombres premiers, il n'y aurait plus unicité, puisque si vous écrivez 6 égale 2 fois 3, vous pourriez aussi bien l'écrire 6 égale 1 fois 2 fois 3, voire 1 fois 1 fois 2 fois 3. Donc, c'est pour ça qu'on refuse que 1 soit premier. Là, on a une vraie raison. En tout cas, on définit comme ça. On a le droit de mettre dans les définitions un petit peu ce qu'on veut, pourvu que, ensuite, ça soit cohérent avec ce qu'on fait. Est-ce que vous savez pourquoi Fermat utilisez des phrases pour ces calculs et non pas des symboles mathématiques ? Alors, j'ai oublié de dire dans les choses que je ne suis pas, je ne suis pas non plus historien des mathématiques. Donc, ça, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, alors, moi, j'ai parcouru les œuvres complètes de Fermat, enfin, la partie qui n'est pas en latin, parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup qui est en latin. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a très peu de symboles utilisés. Il y en a quand même de temps en temps. Un petit peu plus quand il fait, par exemple, de l'analyse, qu'il fait des calculs, mais pas beaucoup quand même. Vraiment, presque tout est dit en phrase. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est relativement nouveau à l'époque. Les gens, à l'époque, utilisaient peu les symboles. Dans Descartes, on en voit. Par exemple, le signe égal est très nouveau. C'est Viette, je crois qu'il introduit à la fin du XVIe siècle. Et Descartes utilise encore un espèce de truc qui ressemble à un alpha pour dire égal. Donc, les notations avec les puissances, tout ça, ce n'est pas bien établi. Donc, les notations, au siècle d'après, Heuler, utilise des notations sans aucun problème. Ça vient à ce moment-là. Newton, Leibniz, les utilisent plus. Je n'ai pas d'autre réponse que c'est relativement nouveau à l'époque. Bonjour. Sauf erreur, je crois que c'est Heuler qui a réussi à montrer que 2 puissances 32 plus 1 était un nombre composé, qui a donc démasqué la supercherie de Fermat à peu près 100 ans plus tard. Supercherie, je ne dirais pas ça. La formule de Fermat. Oui, Vous savez comment il a fait pour trouver ça ? Alors, moi, je vais dire plus que ça. Je vais dire que je ne comprends pas, c'est pour moi un mystère, ce coût du 2 puissance 32 plus 1 qui est multiple de 641. Non pas que ça soit... Ça, ce n'est pas un mystère, mais pourquoi Fermat ne s'en est pas aperçu ? Parce que, de la même façon que pour trouver les diviseurs de 2 puissance 37 moins 1, il se restreint au multiple de 37 de 74 plus 1, il aurait pu faire exactement le même raisonnement pour limiter les nombres à essayer pour voir si son nombre était premier. Et à mon avis, il l'a fait. Parce que, quel est le raisonnement ? Eh bien, c'est le suivant. Si un nombre p, alors je le dis de façon un peu savante, mais pas trop quand même, divise 2 puissance 32 plus 1, ça veut dire que modulo p, 2 puissance 32 est congru à moins 1 modulo p. et donc, quand on élève au carré 2 puissance 64, c'est congru à 1 modulo p. Et ça, ça veut simplement dire que 64 divise p moins 1 par le même argument qu'il a utilisé pour le coût du 223. Autrement dit, les nombres qu'il a regardés pour tester si son nombre est premier, c'est les nombres qui sont de la forme, un multiple de 64 plus 1 et puis qui sont premiers. Par exemple, le deuxième, c'est 128 plus 1, 129, ce n'est pas premier déjà. En fait, si vous regardez ces nombres, il y en a très peu. Il y a 257 qui n'est pas bon, le suivant dont on parlait tout à l'heure et puis le suivant qui arrive, c'est 641. Même si on est un peu plus avant, on peut même voir que 128 divise p moins 1 et donc là, il n'y a plus que le 641, le premier qui arrive, c'est 641. Je suis complètement convaincu, ça je suis certain parce que l'air il fait des choses de cet ordre-là. Il généralise le petit théorème de Fermat, c'est comme ça que l'air l'a trouvé. Alors maintenant, pour le vérifier, il y a deux façons. Il y a la façon bourrin de Fermat, c'est-à-dire de dire 641, je divise et puis c'est trompé dans sa division. Il y a un autre mystère pour moi, c'est pourquoi est-ce que Frénic n'a pas détecté l'erreur ? Parce que lui, c'était un vrai calculateur. Mon interprétation, c'est que Frénic n'avait pas compris le petit théorème de Fermat. Frénic, il n'est vraiment pas algébriste, Fermat le dit plusieurs fois. C'est un super calculateur, mais il n'est pas algébriste. Donc à mon avis, il n'a pas bien saisi le petit théorème de Fermat. Alors maintenant, si vous voulez savoir pourquoi 641 divise avec les congruences, ça c'est très facile et très joli. Donc je veux voir que 641 divise 2 puissance 32 plus 1. Autrement dit, ça c'est le nombre p, je veux montrer que 2 puissance 32 est congru à moins 1 à modulo p. C'est ça que je veux voir. mais dans 641, je vois quand même 64. En fait, je vois même 128. p, c'est 128 fois 5 plus 1. Autrement dit, c'est 2 puissance 7 fois 5 plus 1. Et donc, puisque p, c'est ça, c'est congru à 0 modulo p. Alors, je vois apparaître une puissance, je vois apparaître que 2 puissance 7 fois 5 est congru à moins 1 modulo p. Bon, je ne suis pas à 2 puissance 32, mais je vais y aller. Il y a un bon moyen pour gagner sur les puissances, c'est d'élever à une certaine puissance. J'élève à la puissance 4, ça me fait 2 puissance 28 fois 5 puissance 4, et ça, c'est congru à 1 modulo p, moins 1 puissance 4. Et je vois apparaître les puissances quatrièmes de 5. Mais 5 puissance 4, c'est 25 au carré, c'est 625. et moi, je sais faire une addition, 625 plus 16, c'est 641. Et 16, c'est 2 puissance 4, autrement dit, 5 puissance 4 plus 2 puissance 4, c'est 0. Modulo p. Mais si je remplace 5 puissance 4 par moins 2 puissance 4, je trouve donc que moins 2 puissance 32 est congruent à 1 modulo p, et j'ai gagné. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué si on sait travailler avec les congruences, et si on sait qu'il faut chercher les puissances de 2, enfin bon, si on sait travailler avec les congruences, c'est facile. Je ne sais pas si Euler avait fait ça, ça je ne sais pas, mais en tout cas qu'il ait détecté le 641, c'est comme ça. Autre question ? Bonsoir. Vous avez parlé des nombres de cas-micaïles qui passaient justement le test de Fermat. Du coup, est-ce qu'il existe un autre test de primalité ? Alors oui, il y a d'autres tests de primalité. Il y a le test de Miller-Rabin, par exemple, qui est déjà très efficace. Alors, les nombres de cas-micaïles, puisque vous me posez la question, alors là, je ne résiste pas. C'est mon côté spectacle. Les nombres de cas-micaïles, donc, c'est des nombres qui vérifient, des nombres qui ne sont pas premiers, mais qui vérifient A puissance P congruera modulo P. Le plus petit, c'est 561. Le suivant, qui est beaucoup plus beau, c'est 1729. 1729, c'est 19 fois 91, donc 19 fois 7, fois 13. Et cependant, il vérifie le test de Fermat. Si vous êtes en terminale, oui, non, oui, oui. Et vous avez peut-être appris ce qu'on appelle le lemme chinois. Et bien, avec le lemme chinois, vous montrerez que ce nombre vérifie, passe le test de Fermat. Pourquoi est-ce que c'est un très beau nombre ? Parce que c'est l'histoire de Raman Uyan. Alors, vous savez, Raman Uyan, c'est un mathématicien indien, autodidacte, qui avait travaillé tout seul pendant un certain nombre d'années et puis qui avait écrit à Hardy, qui était le grand mathématicien anglais de l'époque. Ça se passe à peu près à la guerre de 1914. Les Indes étaient anglaises, bien sûr, en lui envoyant sa production. Alors, Hardy avait d'abord regardé ça d'un œil un peu condescendant, mais il s'était aperçu très rapidement qu'il avait affaire à un génie mathématique. Il a fait venir en Angleterre. Ils ont travaillé pendant une dizaine d'années ensemble, mais malheureusement, Raman Uyan est mort très très jeune et Hardy est resté avec son ami jusqu'au bout et en particulier, il lui rendait visite à l'hôpital quand il était quasiment mourant et un jour, il ne savait vraiment pas quoi lui raconter parce que l'autre était en train de mourir et il lui a dit je suis venu en taxi mais le numéro n'avait rien d'extraordinaire, c'était 1729. Et Raman Uyan lui a dit détrompez-vous, c'est un nombre remarquable, non pas parce que c'est karmique à elle, mais parce que c'est le plus petit entier qui s'écrit de deux manières différentes comme somme de 2 cubes. Et en effet, 1729, c'est d'une part 1728 plus 1, c'est-à-dire 12 au cube plus 1 au cube, et d'autre part 1000 plus 729, c'est-à-dire 10 au cube plus 9 au cube. Donc voilà, le nombre de karmique à elle, c'est vraiment des très beaux nombres et on a démontré, c'est très récent, alors il y a Pomeranz, sur ce coup-là, il y a Grandville et puis je ne sais plus quel est le troisième, Larron, en 1996, vous voyez, il y a à peine 20 ans, qui avait une infinité de nombres de karmique à elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur des nombres de karmique à elle ? Ah ! Eh bien, je vous explique de tête le test de Milard-Rabin. Le test de Fermat dit que A puissance P moins 1, si A est premier avec P, A puissance P moins 1 doit être congruent. Mais P moins 1, on peut espérer le décomposer un petit peu en produit de facteurs premiers et en particulier faire apparaître, ça c'est facile, sa puissance de 2. Donc, supposons que P moins 1 s'écrive 2 puissance alpha fois, comment je vais l'appeler, M, où M est cette fois-ci impair. Eh bien, il y a un test qui dit que, alors si, on suppose que A puissance P moins 1 est congruent à 1, parce que sinon, ça ne passe pas le test de Fermat, mais on suppose que, donc sinon, si le nombre, si soit on a, si on n'a pas la propriété suivante, si on n'a pas, soit A puissance M congruent à 1, soit A puissance, une puissance de 2, mais pas la dernière congruent à moins 1, alors, c'est que le nombre n'est pas premier. Donc, vous voyez, il y a un deuxième test, alors celui-là, il est universel, c'est-à-dire, si vous faites le test de Miller-Rabin pour tous les A possibles, ça prouve que le nombre est premier. Mais ce n'est pas raisonnable, parce qu'il faut faire le nombre, le test pour tous les, il faut faire le test autant de fois qu'il y a de nombres plus petits que P, donc ce n'est pas raisonnable. Mais, alors, d'une part, ça donne un test probabiliste, si on le fait, il y a en gros, alors je ne sais plus, c'est 2 chances sur 5, je ne sais plus, mais il y a une probabilité pour que si le nombre passe quand même le test de Fermat il soit premier, qui n'est plus que 2 cinquièmes au premier coup, qui est donc 4 25e au deuxième coup, etc. Donc si on le fait 10 fois, eh bien, ça fait une probabilité très faible. Et même, si on admet une très grande conjecture qui est l'hypothèse de Riemann généralisée, on a une borne des A qui suffit de tester, qui est en log de n, donc ça devient faisable. Donc le test de Miller-Grabine est quand même un excellent test, et puis il y a d'autres choses. Si ça vous intéresse, ce genre de choses, il y a un très, très bon livre, qui est quand même un peu dur pour des élèves de terminale, mais qui est le, que vous pourriez en tout cas garder ce livre en tête, qui est un livre d'Henri Cohen qui s'appelle, je ne sais plus quoi, mais Computational Number Theory, et dans lequel il y a les derniers paragraphes qui concernent les tests de primalité et la factorisation. C'est un excellent livre, c'est en anglais, bien sûr, mais c'est un très, très bon bouquin. Je peux remontrer le Miller-Grabine, où est-ce qu'il est, primalité, factorisation. Voilà, on a mis le Miller-Grabine. Voilà, c'est écrit là. Il y a d'autres tests avec les courbes elliptiques, mais bon, je ne vais pas expliquer les courbes elliptiques aux élèves de terminale, parce que ça m'entraînerait un peu loin. D'autres questions ? Bonsoir. Je ne vois rien, j'ai des projecteurs dans la figure, je vous écoute. Alors, je voulais savoir si vous pourriez expliquer la méthode de Ramanuyan qu'on a vue au début. De Ramanuyan ? Le mathématicien indien. Et la méthode pour faire quoi ? Là, je n'ai pas... La méthode... Ah, non, ce n'est pas Ramanuyan. J'ai compris. Excusez-moi. La méthode d'Ariabata. C'est un mathématicien indien, mais c'est beaucoup plus ancien. C'est de... On dit 599, je crois. Enfin, je ne sais plus la date exacte. Alors, oui. Donc, je vous explique. Je reviens tout au début. Ou bien, peut-être, je l'ai fait... Je l'ai fait au début des bonus. Je ne sais plus. Non, ça, c'est la controverse de Fermat. Non. Bon, je reviens au début. Voilà. Alors, on a à trouver la racine carrée du nombre de milliards, etc. Le principe, c'est qu'on découpe le nombre, vous voyez, comme je l'ai fait, en tranches de deux chiffres. Donc, on écrit 20, 27, etc. Et on commence par le 20. Alors, 20, on cherche la racine carrée approchée de 20. Ça, ce n'est pas dur. 20, c'est plus grand que 16, qui est 4 au carré, et plus petit que 25, qui est 5 au carré. Donc, la racine carrée va commencer par 4. Et puis ensuite, je vais pouvoir écrire là-dessus encore. Oh, je vais essayer de l'expliquer là, parce que sinon, on va m'enlever mon powerpoint. Alors, donc, on prend 4, et puis ensuite, on va abaisser les deux chiffres suivants. Et donc, on va calculer quand même que j'écrive ça. On va prendre le deuxième nombre qui est donc 2027 et on va chercher la racine sous la forme 4. Enfin, disons 40 plus x et 40 plus x au carré, c'est bien sûr 1600 plus 80 x plus x2. Et ça y est. Alors, ça ne fait rien. Là, j'avais le 2000, là, je retranchais le 16 et j'obtenais 4 et il me reste 427. Donc, dans le 2027, il y a le 1600 qui mange déjà une partie et il reste à attraper. mais 427 au plus près par, ou à peu près, 80 x 80 x 80 x plus x2. Autrement dit, par 8 avec un autre chiffre, non, c'est 4 avec un autre chiffre, 40 x. Je recommence. 40 plus x au carré. Et comme le 1600 est mangé, c'est par 80 x plus x2, donc c'est 8 points fois points. Donc, il faut chercher le x qu'on met ici. Tel que x fois 80 plus x, ça soit à peu près 427. Ce n'est pas trop dur parce qu'on sait bien que 400, c'est 5 fois 80. Donc, si on met 85 fois 5, ça fait 425. Et c'est bon, donc c'est plus petit. Donc, on retranche le 425, il reste 2, on abaisse le chiffre suivant et puis on recommence. On recherche après, de nouveau, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Alors, cette fois-ci, on a donc les deux premiers chiffres, c'est 4, 5, et puis on va mettre un troisième chiffre et puis on continue comme ça. Voilà le principe de cet algorithme qui est, bon, ce n'est pas très compliqué, mais bon. Alors, évidemment, ça va moins vite que de taper sur la calculatrice racine carrée. Je vous signale, puisqu'on parle d'algorithme, qu'il y a un autre algorithme qui est connu depuis encore plus longtemps, qui est l'algorithme d'Héron d'Alexandrie. Alors, Héron d'Alexandrie, en terminale, ce n'est pas possible que vous n'ayez pas vu ça. si vous regardez la suite, si vous regardez la suite UN plus 1 égale 1 demi de UN plus A sur UN, eh bien, on démontre que cette suite, elle converge vers racine de A. Ça se comprend assez bien parce que vous allez prendre un nombre UN, mettons que vous essayez UN comme une valeur de la racine carrée de A. Si c'est la racine, ça veut dire que UN c'est égal à A sur UN. Et puis sinon, ça veut dire que UN est plus petit que la racine carrée et que A sur UN est plus grand. Et à ce moment-là, l'idée de Héron, c'est de faire la moyenne entre les deux. Cet algorithme est prodigieux. Il converge à toute vitesse. Si vous êtes les savants, ils savent bien qu'en fait, c'est une méthode de Newton, donc c'est normal que ça converge très vite. Mais ici, si je cherche par exemple la racine de mon 22 milliards, 2 milliards 27 millions 651 381. Voilà. C'est pas loin de 45... La racine, c'est quand même de l'ordre de 45 000. On voit tout de suite. On l'a vu d'ailleurs par mon petit calcul. Eh bien, si vous prenez juste 45 000 à la place de UN, si vous faites 45 000 plus le nombre divisé par 45 000 et divisé par 2, vous trouvez tout de suite du premier coup 45 029 qui est la valeur approchée que trouve Fermat. C'est... Bon, je ne pense pas... Enfin, je n'ai aucune indication me permettant de dire que Fermat aurait utilisé cette méthode. Je ne crois pas. Mais j'en sais rien, en vérité. En tout cas, c'était connu depuis bien avant puisque Héran d'Alexandrie, c'est, je ne sais plus, mais je dirais 3e siècle après Jésus-Cri, quelque chose comme ça. Merci encore. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.